Bonjour Monsieur Laurent-Marie, vous êtes président de la société Vortex. Est ce que vous pouvez nous présenter cette société qui est toute jeune si je me souviens bien ? Alors effectivement Vortex a été créé en fin 2016. Donc nous allons fêter notre deuxième année en fin d'année dans quelques jours le 16 donc oui assez récente tout à fait je vous le confirme. On travaille autour de l'open source, la société initialement avait été créée dans une vocation relativement simple c'était présenter et proposer à nos clients de l'expertise autour de ces logiciels donc tout ce qui est autour du libre et de l'open source et peu à peu le modèle a quelque peu dérivé puisque aujourd'hui on est amené également à faire de l'édition avec une solution qui s'appelle WSuite. On a intégré une solution donc un portail applicatif et collaboratif qui s'appelle Suite comme je vous le disais tout à l'heure donc qui est une solution qui est 100% libre qui est basée sur deux logiciels relativement connus de la communauté dont l'un est BlueMind et donc une messagerie sécurisée et collaborative et l'autre un portail SSO qui se nomme LemonLDAP et pour lequel on assure également une partie de la R&D. D'accord mais alors votre société est toute jeune mais en fait vous n'êtes pas un tout jeune de l'open source ? Bah non malheureusement on va pouvoir bientôt parler de 20 ans ça fait presque 20 ans que je suis dans ce domaine Donc du coup vous avez une réelle expertise sur l'évolution du marché comment vous voyez l'évolution du marché de l'open source et comment vous voyez justement actuellement cette espèce d'engouement autour du logiciel libre comment vous le percevez ? Bah écoutez j'aurais tendance à dire qu'il suffit de regarder les acteurs historiques du domaine informatique de façon générale je pense notamment à des éditeurs propriétaires qui sont tous aujourd'hui au final en train de s'engager également dans cette technologie qui est l'open source donc qui ouvre une certaine partie de leur code donc j'aurais tendance à penser qu'on est quand même sur quelque chose qui va devenir assez classique ou tout au moins l'informatique de demain en quelque sorte Donc oui c'est quelque chose sur lequel il reste encore un marché très important Vous êtes présent au Paris Open Source Summit c'est la première année avec Vortex ou c'est la deuxième année ? Alors c'est la deuxième année effectivement Dès la première année on a réussi à y participer donc on avait évidemment un petit peu moins d'espace parce qu'on avait un petit peu moins d'argent également Cette année on a réussi donc d'une part à devenir sponsor de l'événement mais également à prendre un stand un petit peu plus grand ce qui nous donne une plus grande visibilité Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent au Paris Open Source ? Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de marketing, de visibilité, enfin en termes de symboliquement ? Qu'est-ce que ça apporte ? Vous l'avez dit déjà de la visibilité et puis aussi participer à ce mouvement L'open source il faut bien voir c'est quelque chose de collaboratif Donc il y a cette partie un petit peu business que l'on peut faire aujourd'hui sur le salon Mais c'est aussi alors pour ma part moi je suis aussi vice-président du programme donc en charge de la partie solution Donc là aussi un investissement personnel même puisqu'on n'est pas rétribué pour ce genre de choses Donc on collabore je dirais à tous les niveaux que ce soit au niveau organisationnel et également au niveau technique Donc ça nous donne vraiment une visibilité plus importante Et puis comme on est jeune vous l'avez dit tout à l'heure on a besoin de se faire connaître En tant que vice-président vous êtes en charge aussi de penser cette partie du programme autour des solutions Comment vous avez voulu l'articuler ? Alors on essaie de mettre de plus en plus d'accent sur la partie éditeur Pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui souhaitent investir dans le domaine des logiciels libres et tout au moins intégrer des logiciels libres au sein de son système d'information Mais la problématique qu'elle va trouver derrière si elle prend un logiciel purement communautaire c'est qu'elle va avoir des difficultés à trouver un support C'est à dire que si elle rencontre des problèmes dans le cadre de l'utilisation de ce logiciel Malheureusement elle n'aura personne vers qui se retourner Autour de tout cela des éditeurs que l'on va appeler des éditeurs open source ont eux créé des solutions qui ont des réponses fonctionnelles métiers même pour ses clients et donc les intègrent chez leurs clients et derrière les supportent et c'est ça qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui c'est à dire que cette accessibilité pour la majorité des entreprises a des solutions open source, professionnelles et supportées Si j'ai bien compris avec le logiciel libre tout le monde a accès au logiciel mais après ce qui est compliqué c'est d'arriver à avoir une pérennité et un suivi sur la longue durée parce que ce que je comprenais si vous m'avez bien expliqué c'est que les communautés développent le logiciel mais après peut-être qu'un jour elles arrêtent de développer vous voyez comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une société qui investit dans un logiciel libre soit sûre de l'avoir sur la longue durée et qu'elle soit primo transparent enfin que ce soit sécurisé et que justement que ce soit quelque chose de pérenne parce que c'est ça qui est important aussi Vous avez tout dit en fait je ne sais même plus quoi répondre Oui bien évidemment le principe du logiciel libre c'est que vous pouvez le télécharger directement sur internet si techniquement vous avez certaines capacités techniques vous pouvez également l'installer maintenant dans cette démarche déjà il y a un premier écueil c'est qu'il faut déterminer quel logiciel on va intégrer dans son entreprise donc il faut choisir ce logiciel et les sociétés de services en open source sont là pour vous aider à faire ce choix au final c'est à dire quel logiciel va présenter d'une part vous avez parlé de sécurité mais donc un niveau de sécurité suffisant quel logiciel va présenter un niveau de pérennité qui soit suffisant parce qu'il ne s'agit pas d'intégrer un logiciel qui quelquefois est assez structurant pour l'entreprise il ne s'agit pas d'intégrer ce logiciel pour se dire 6 mois après ah il est mort il n'y aura plus jamais d'évolution c'est terminé donc là on va aller chercher du conseil auprès des sociétés qui sont d'ailleurs pour la plupart présentes ici et proposer une solution qui pour nous alors c'est pareil c'est pas 100% non plus de chance d'avoir le bon logiciel mais bon généralement on se trompe assez peu on sait quels sont les projets les projets pardon qui sont phares dernière question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 qu'est-ce que pour votre société est-ce qu'il y a des projets phares que vous êtes en train de développer qui vont aboutir et dont on peut voir les résultats est-ce qu'on peut nous souhaiter je ne sais pas l'actualité la plus récente c'est que donc alors on entre guillemets parce qu'on travaille pour le pour la communauté Lemon Eldap on vient de participer donc à la sortie de Lemon Eldap 2.0 donc ça ce sera un de nos fers de lance pour l'année prochaine pour pouvoir le proposer à nos clients dans une version qui soit stable on est une jeune société donc souhaitez-nous plein de réussite voilà c'est tout ce que je peux vous dire et c'est tout ce qu'on peut espérer merci beaucoup merci à vous à bientôt au revoir merci à bientôt